Donc la porte, je préfère la filmer comme ceci en portrait, en portrait ou en paysage, non, en portrait, regardez. Dans un deuxième bus, il y a encore eu crevaison, juste au même arrêt. En fait, si je ne partais pas récupérer l'enfant à l'école, je rentrais aller. C'est grâce qui est à la bourre, c'est grâce, oui, oui, c'est grâce qui est à la bourre, attends, c'est grâce qui est à la bourre. Pourtant, je trouve que vendredi, je n'ai pas assez de temps. Excusez-moi pour la luminosité, mais mes lunettes, parce que j'ai des mouchoirs. J'ai le gel, ça je vais le laisser. Ah Seigneur, avec mes bagages de tous les jours. C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui à la maison, qui sont en train de faire des travaux, mais... Je ne sais pas. Je préfère emmener... Il y a de faire confiance, mais non, aux humains, c'est compliqué. Ah, il faut aussi que j'emmène les clés du garage. C'est bon. Le caméra, l'ordi, mon sac. J'ai déjà vu une personne aussi chargée. Attends, je montais le désordre que je suis en train de laisser. Regarde-moi ce désordre. Je n'ai pas eu le temps d'oranger. Sincèrement, je n'ai pas eu le temps, même pas une seconde. J'ai eu le temps de manger, mais... Je n'ai pas eu du temps pour... Là, vous ne me voyez plus du tout. C'est normal. Bon, écoutez, il faut que j'y aille. On se retrouve tout à l'heure. Regarde-moi. Papa, moi n'ai pas eu le temps à l'école, mais je n'ai pas eu le temps à l'école. Pardon? Moi n'ai pas eu le temps à l'école, mais je n'ai pas eu le temps à l'école. Portail et Nassaiya Kanga, quoi? Où vient... Il n'y a pas eu le temps à l'école? Il n'y a pas eu le temps à l'école. Portail? Non, je n'ai pas eu le temps à l'école. Je n'ai pas eu le temps. Ah, d'accord. Je n'ai pas eu le temps à l'école. D'accord. Merci. C'est génial, c'est génial. Je suis presque arrivée en retard alors que vous allez arriver. Attendez, je vais mettre les écouteurs. Bon, je ne trouve pas mes écouteurs. Je vais juste pas arriver comme ça. Je disais que j'ai pris un premier bus. Je suis arrivée à deux arrêts de l'école. Il y a eu crévaison. Je rentre dans un deuxième bus, il y a encore eu crévaison. Juste au même arrêt. En fait, si je ne partais pas récupérer l'enfant à l'école, je rentrais à la maison. Je me suis dit ça, c'est quoi ? Comment je peux prendre deux bus qui ont le même problème que les deux ans ? Je suis en train de courir, je vais souffler et il fait chaud. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on est rentré et ça a été compliqué, compliqué pour arriver à la maison parce que... Je suis même en train de chanter. Compliqué pour arriver à la maison parce qu'il y a un problème de carburant. Il y a un problème de carburant et je peux vous dire... Il n'y a pas de gasoil. Donc les taxis, en fait, comme moi, nous, on vit à la campagne, les taxis, on ne peut pas du tout venir par ici. Et pour avoir les bus, c'est compliqué, compliqué. Je t'aime aussi mon fils. Tu viens m'aider à arranger ? D'accord, on arrête. Je rends toujours service. Tu rends toujours service ? Bien mon fils. Moi, je suis un peu de travail d'aide à l'école, mais je ne fais pas un problème. Ah, tu fais un problème ? Oui. Tu es comme Bob le bricolot ? Ben oui. Et comme Sam le pompier ? Ben oui. Merci mon fils, c'est gentil. C'est bien mon fils. C'est gentil. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. Oui. Et puis ça, le pompier. Oui, donc tu es très serviable, toi. Justifie un peu. Justifie ton salaire. Ton salaire ? Oui, ton salaire. Ce qu'on te donne à manger. C'est ton salaire ? Oui, mais moi, je me donne toujours la focale et aussi la mi-pain. Même aussi la batte. Et même le haricot. Tu aimes aussi le haricot ? Oui, c'est vrai. Et quand le soir, quand la nuit va tomber, tu pourras vraiment préparer des haricots. Si tu pleures. Tu peux manger le haricot ce soir ? Oui, d'accord. Il y a déjà des haricots. Donc c'est ce qu'on va rajouter. Tu vas manger. Je veux toujours rendre service. Je veux toujours être serviable. Oui. Oh, Dieu. Alors, maman. Vas-y, 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 vas-y. Allez, 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 allez. Allez, Ruben, allez, Ruben, le travail en équipe, c'est bon, c'est bon. Allez, Ruben et serviable, allez, Ruben et serviable. Bravo, mon fils. Un câlin ? Oui, un gros. Un gros câlin. Je t'aime mon bébé. J'ai rendu service. Tu as rendu service ? Oui. C'est bien, mon fils. Tu as besoin de mon aide ? Oui, j'avais besoin de ton aide et tu m'as aidé. Ben oui, tu pourrais pas ranger tout ça avec personne ? Non, il me faut Ruben. Ben oui, j'ai réussi à ranger tout ce bazar. Qu'est-ce que tu veux faire là ? Papa, avant d'aller au travail. Papa, pourquoi tu as toujours fait ça ? Vraiment, pourquoi ? On va au Havre appeler papa pour que tu as fait ça. Non, on va le lui dire ce soir, d'accord ? D'accord. Ok, bon, écoutez. Nous, on va manger et on vous retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 2500, 5 avocats j'ai pris des pommes de terre à 500 francs, des carottes à 1000 francs, cocombre 500 aubergine violette 500, haricots verts 500 tomates 500 gingembre 500, attends je vais te montrer le reste sincèrement j'ai pas acheté grand chose mais j'ai l'impression d'avoir plus dépensé par rapport à la semaine dernière la semaine dernière j'avais dépensé 20 000 francs il me reste encore des choses qu'on va manger tout à l'heure, par exemple le poisson qu'on va manger tout à l'heure j'ai encore, non la banane je l'ai rajouté hier, j'ai rajouté hier la banane de 2 000 francs mais ça va quoi ça va pour 20 000 francs ça va j'ai encore le poisson, un peu de poisson au moins une part de poisson, celle-là l'a pas de racine au congélo, j'ai encore deux morceaux de poulet au congélo j'ai encore deux morceaux de poisson au congélo, non, deux morceaux de poisson pour aujourd'hui donc j'ai encore une partie de légumes j'ai encore un peu de carottes râpées un peu de choux un peu de tomates, quelques tomates et les poivrons en tout cas, il m'en reste j'ai l'impression que les choses ont augmenté au marché je ne sais pas trop comment l'expliquer mais j'ai vraiment cette impression que les choses ont augmenté au marché bref, chaque jour à son lot de surprises bon, je vais te montrer la deuxième partie de ce que j'ai acheté au marché alors pour le reste des courses, j'ai pris des bananes à 2000 francs vertes parce qu'on a déjà des bananes mûres j'ai pris du gingembre, non, le gingembre je te l'avais montré je ne vais juste pas déplacer j'ai pris, j'ai complété les infos parce que hier j'avais déjà acheté les infos donc là, il s'affoie à 250 j'ai pris les cocos pour ma sauce coco pâte arachides j'ai pris 3 boîtes de tomates et ici, j'ai pris du poisson voilà donc pour le faire d'accord bon voici donc la porte je préfère la filmer comme ceci en portrait en portrait ou en paysage non en portrait regardez j'aime trop mais j'aime trop là on n'a pas encore terminé on n'a pas encore mis le vernis bref mais c'est bon les fenêtres les cadres ont déjà été posés donc il ne reste plus que les vitres il y a d'autres cadres là là aussi déjà posé la porte de la cuisine il ne reste plus ces vitres je suis trop contente à la cuisine on a posé deux panneaux le troisième panneau on n'a pas posé celui du milieu en fait parce que le panneau est tordu donc il faut complètement refaire ce panneau là en fait ce sont ces panneaux là il y a un panneau qui est complètement tordu apparemment c'est dû aux planches qui sont encore mouillées quand la planche est encore mouillée ça se déforme en fait donc voilà c'est à changer sinon ici aussi on a posé la porte du couloir alors par ici il va faire un peu sombre voilà l'une des chambres la douche la deuxième chambre ici aussi on a posé juste deux panneaux donc l'un des panneaux c'est celui que vous avez vu au salon c'est tordu aussi donc à refaire il y a deux panneaux à refaire la douche les toilettes chez la grande chambre là-bas aussi déjà posé cette porte aussi notre porte de la douche posée la porte de la chambre posée je ne vais pas ouvrir là aussi les fenêtres posées il reste aussi un panneau à poser donc voilà trop trop contente ne faites pas attention à la pagaille il faut refermer je ne fais pas attention à ma tête bref donc voilà je suis trop contente parce que là les travaux ont repris et voilà je suis en train que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à faire n'hésite pas à faire tous les trucs YouTube et moi je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là porte-toi bien on se dit à bientôt regarde la luminosité qu'il y a dans cette maison sérieux regarde la luminosité c'est vraiment lumineux on se dit à très bientôt